Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Newek, on se retrouve aujourd'hui pour analyser le Broly Super Saiyan Vert. Donc puisqu'il a eu son Zenkai et il est de type défense, donc on va regarder rapidement quelles sont ses stats avant le Zenkai. Donc il a 2 millions 4 de force, 231 d'attaque physique, 218 d'attaque d'énergie, défense physique, vu qu'il est de type défense, ses défenses sont plutôt bonnes, enfin elles sont même très bonnes en fait, défense physique 164 et défense d'énergie 161. Au niveau des attaques physiques, bon il n'y a rien de spécial, là voilà ça augmente, ça a des dégâts colossaux de type explosion à l'adversaire et donc augmente de 15% les dégâts impliqués pendant 15 secondes. Et au niveau de sa verte, c'est une verte défensive en fait, puisque vous voyez, à l'exception de certains coups comme les enchaînements dévastateurs, toutes les attaques sont inefficaces, et après vous pouvez enchaîner du coup avec une spé. Au niveau de la main, tire une carte d'art spécial au tour suivant, réduit de 15 le coût des arts spéciaux pendant 25 secondes, donc c'est vraiment très fort, et augmente de 40% les dégâts physiques pendant 25 secondes. Donc on va s'arrêter là pour la suite, puisqu'on va passer les passifs juste après. Là, au niveau de son Zenkai, on va aller voir ce que ça donne. D'ailleurs, à noter que moi, je l'avais 10 étoiles, et que grâce à la mise à jour, j'ai gagné 3 étoiles d'un coup, donc je l'ai passé 13 étoiles. Donc ça, c'était vraiment super fort. Franchement, là, ils nous ont fait un super cadeau, puisque vous avez également eu des âmes du Goku Blue pour le passer, en fait, pour pouvoir le Zenkai, et pareil, en fait, pour le Vegeta Violet de type Énergie. Donc là, voilà, on passe à 266 d'attaque physique, 248 d'attaque d'énergie, 189 de défense physique, et 186 de défense d'énergie. Donc il a eu un beau petit hop, et j'ai oublié de dire la force, et c'est donc 2 millions 8. Donc avec des cap Z, on peut monter, on peut facilement monter à 3 millions 3, si, par exemple, on prend le Raditz et le Shalott. Donc ça va être vraiment un perso ultra tanky. Donc au niveau de l'attaque physique d'énergie, ça ne change que dalle. Là, ça passe à 20 secondes et à 20%. Au niveau de la barrière, il n'y a pas grand-chose qui change, en fait, comme vous pouvez le voir. Donc réduit de 20% les prochains dégâts subis, et augmente de 50% les dégâts infligés par la prochaine technique spéciale. Annulation impossible, c'est vraiment fort. Et on peut seulement enchaîner avec les arts spéciaux. Ce qui va changer, c'est au niveau de la main. Donc, au niveau de la main. Donc réduit de 15 les arts spéciaux. Le coût des arts spéciaux augmente. Quoique la main, il ne change pas, en fait. Il n'y a même pas de Regen de Ki. Oh, c'est dommage. J'aurais bien voulu une petite... Ça aurait été sympa, une petite Regen de Ki. Et donc c'est après 20 secondes. Au niveau de la capacité Zenkai, donc ses attributs verts et saga des films, ça veut dire que le couleur qui vient de sortir, il peut bénéficier de ce boost. Donc ça aussi, je pense que ça peut être vraiment pas mal sur le banc. Et là, défense physique et énergie. Donc voilà. Ça va rendre vraiment le perso plutôt tanky. Donc, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Tire une carte d'art unique au tour suivant se déclenche deux fois. Donc ça, c'est vraiment fort. Augmente de 20% les dégâts infligés. C'est cumul impossible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez rentrer, vous n'allez pas prendre 20% de dégâts infligés. En fait, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, lancé gigantesque lors d'une mise à couvert, réduit de 50% les dégâts infligés subis jusqu'à la fin de l'attaque. Compatible avec Rempart, etc. Bon, bref. Et ce qui est à noter ici, c'est qu'il inflige ensuite à tous les ennemis un malus de stat réduisant de 80% leur vitesse de regen de ki. Bon, ça, c'était déjà présent. Et en fait, le temps de rallonge passe de 5 secondes à 2 secondes. Parce que, en fait, Toshi, lors de son annonce du Zenkai, il a dit que c'était en fait un handicap et que du coup, ils allaient réduire le truc. Donc moi, je pensais qu'ils allaient soit annuler, donc pas de délai d'attente, ou qu'ils allaient mettre jusqu'à 2 secondes. Et c'est passé à 2 secondes. Ensuite, à chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 15. Donc c'est-à-dire que s'il y a un switch de perso en face, vous reprenez votre ki de 15. Et pareil, augmente les dégâts de 15% des dégâts physiques pendant 15 secondes. Donc ça, c'est vraiment plutôt fort. Ensuite, dernier passif. Augmente de 20% les dégâts infligés contre les classes Saiyan ou Saiyan Métis. Donc ça, c'est vraiment fort. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très fort. Si la force restante est inférieure ou égale à 75% après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent et se déclenchent une fois. Régénère la force de 20 et le ki de 50. Soigne les altérations d'état et les malus de stat. Augmente de 20% les dégâts infligés. Annulation, impossible. Donc voilà, c'est à peu près tout. Moi, ce que je pense du Zenkai, il est bien. Est-ce que je vous conseille du Zenkai ? Non. Gardez vos cristaux puisque le Black Friday va arriver. Il vaut mieux garder ses cristaux. Par contre, le Goku Blue, vous pouvez le Zenkai sans problème. Ça, je vous conseille vraiment de le Zenkai. Lui, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais si vous aimez vraiment Broly, si c'est un personnage que vous aimez, vous pouvez le Zenkai et ensuite le jouer dans une team saga des films. Donc, on va aller voir tout de suite sur quelle composition on va pouvoir le jouer. Donc, on va mettre Saga des... hop, mince. Donc, on va le jouer dans Saga des films. Et on va voir avec qui on peut le jouer. Comme ça, ça va être plus simple. Alors déjà, on peut le jouer avec Bojack. Moi, je pense que Bojack, c'est vraiment une bonne... Il est où ? Bojack, 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 il est là puisqu'il a une cover de malade. Du coup, en fait, vous aurez deux covers. Vous aurez la cover de Bojack qui couvre tout sauf les Rising Rush. Et vous allez avoir en fait la cover de ce Broly. Ensuite, vu qu'ils sont de type physique, vous pouvez le jouer en fait avec le Janemba. Donc, ça vous fait un beau trio. Et après, ça vous de voir. Vous pouvez ici mettre le couleur puisque le nouveau couleur, là, il va booster... Il va booster de 28% l'attaque physique et la défense physique des classes ennemis puissants et Saga des films. Et de 15%, les attaques d'énergie des Saga des films et Ennemis puissants. Donc, là, si je ne dis pas de bêtises, il booste tout le monde. Donc là, moi, je pense que lui, il est vraiment essentiel sur le banc. Et après, ça dépend. Ça dépend vraiment des étoiles que vous avez. Vous pouvez très bien mettre le Broly. Mais moi, le Broly, je n'ai que 3 étoiles. Mais je pense qu'à 6 étoiles, il booste les Saga des films. Voilà. Donc, ça serait vraiment un autre perso à mettre sur le banc. Et après, ça dépend. Est-ce que... Tiens, lui, il est boosté. Il ne booste pas les Saga des films. Même s'il est Saga des films. Lui non plus. Donc après, Tapion non plus. Si Tapion, il booste tout le monde. Mais je vous avoue, je ne me souviens plus qu'est-ce que Tapion, il booste. Mais je crois que c'est l'attaque physique. Non ? Non, la défense physique et l'attaque physique. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est un beau trio. Enfin, ça, c'est une bonne équipe que vous pouvez faire. Après, le Broly, vous pouvez très bien le jouer en team SSJ avec Badak SSJ. Ça aussi. Donc, on va voir tout de suite. Tac, 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 tac. Il faut que j'enlève le filtre. Il faut que j'enlève le filtre Saga des films. Parce que sinon, je ne vais pas voir le Badak SSJ. En espérant que je le trouve plus rapidement que tout à l'heure. Voilà. Il est ici. Après, vous pouvez jouer avec un perso violet. On va pouvoir le jouer soit... Pareil, vous pouvez le jouer en violet, en SSJ. Ça commence à être fatigué un petit peu. Il y a peut-être le Goten LF ou le... Comment ça s'appelle ? Ou le Végétau, ici. À la limite. Il y a le Végéta, mais c'est chiant avec ce Végéta. Bon, il est un peu dépassé en plus. Non, quoi que le Broly. Je vous dis une bêtise. Là, on peut jouer avec ce Broly-là, en fait. Voilà. Vous pouvez jouer ce trio-là. qui, je pense, va être vraiment fort. Il ne manquerait plus que... Comment ça s'appelle ? Le Gogeta rouge et un Zenkai. Et là, vraiment, ça ferait... Ça ferait une team de folie. Donc, voilà, voilà. Voilà à peu près tout. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce Broly dans les commentaires. Et est-ce que vous allez le Zenkai ou pas ? Moi, personnellement, je ne vais pas le Zenkai. Et je pense que vous avez peut-être vu dans ma box. Mais pour l'instant, moi, au niveau des Zenkai, je n'ai Zenkai personne. Pour faire simple, vous allez voir, je n'ai Zenkai que les personnages qui sont fruit-to-play. Donc, déjà éveillé. Éveillez Zenkai possible. Voilà. Donc, voilà. Moi, pour l'instant, au niveau des Zenkai, ça donne ça. Pour l'instant, pour le moment, je n'ai toujours pas utilisé de cristaux pour Zenkai des persos parce que... Sachons que je suis free-to-play. Bon, là, exceptionnellement, j'ai pris le pack à 4,50 avec l'émission qui est ici, là. Non, on ne va pas le voir ici parce qu'il est vraiment ultra rentable. Pour 4,50, vous avez 2,000 cristaux. Donc, c'est vraiment ouf. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le prendre. Voilà celui-là, là. Et parce que je joue beaucoup au jeu. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de le prendre. Donc, je préfère garder mes cristaux en fait pour des portails où là, par exemple, j'ai droppé le couleur en single. Donc, du coup, j'ai utilisé 2,000 cristaux pour déverrouiller l'émission et l'avoir 6 étoiles. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, j'ai un peu de mal encore à mettre des cristaux pour faire des éveils de Zenkai. Mais ça viendra certainement avec le temps avec des persos qui me plaisent vraiment. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo et puis je vous dis à très bientôt.